Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Pause Nature dans laquelle nous allons voir la retouche de cette photographie de paysage. C'est parti ! Alors sur cette photographie, nous allons principalement faire un travail de nettoyage de la photographie, notamment au niveau du ciel. Vous voyez que j'ai fait un gros travail sur la suppression des traînées des avions qui se trouvaient dans le ciel. Il y a également eu un travail au niveau de la surface de la neige afin de la rendre beaucoup plus épurée et beaucoup plus propre. Et j'ai également fait un gros travail sur l'arbre en lui-même afin de le faire ressortir un petit peu plus. Vous voyez que sur la version de base, nous avons un arbre qui est un petit peu trop plongé dans la brume. Et ici sur la version de droite, je l'ai tout simplement ressorti un petit peu de la brume afin qu'il prenne un petit peu plus d'importance dans la photographie. Donc il y a également eu un léger travail sur la colorimétrie et sur l'ambiance générale, mais quelque chose d'assez subtil et d'assez simple. Donc c'est parti ! Je vais réinitialiser ici mes paramètres afin de repartir de zéro. Et je vais donc en premier retravailler cette ambiance colorimétrique et également l'exposition. Généralement, je vous conseille de commencer par là, d'aller dans le général pour partir ensuite dans le détail avec du développement local. Donc la première chose que je vais faire ici va être de diminuer un petit peu la température. Vous voyez qu'on a une ambiance un petit peu orangée qui était due à ma balance des blancs qui n'était pas forcément très bonne au moment où j'ai pris cette photographie. Et qui ne correspond pas avec l'ambiance de la photographie. Vous voyez que nous sommes ici sur une ambiance hivernale, donc une ambiance froide. Et ce n'est pas forcément très logique d'avoir une teinte orangée comme ça. Donc je vais ici diminuer la température afin de récupérer quelque chose d'un petit peu plus neutre. Vous pouvez également utiliser ici la petite pipette, le sélecteur de balance des blancs. Qui va vous permettre d'indiquer à Lightroom que par exemple ici, cette partie qui correspond au blanc, qui est bien du blanc dans la réalité. Si je viens cliquer ici, il va adapter ma balance des blancs afin que ce blanc que j'ai sélectionné soit vraiment blanc sur la photographie. Donc c'est un moyen très rapide de pouvoir rééquilibrer la balance des blancs. Je vais ensuite faire un léger recadrage. Je trouve que la photographie penche un petit peu vers la gauche. Donc je vais ici utiliser mon outil recadrage. Et je vais tourner un tout petit peu la photographie afin qu'elle ne soit plus trop penchée. Donc je vais appuyer sur Entrée pour valider mon recadrage. Et je vais maintenant augmenter un tout petit peu mon exposition afin d'avoir quelque chose de très lumineux. Et de beaucoup plus épuré. Et de quelque chose vraiment avoir une ambiance hivernale très importante avec une lumière très importante. Je vais également diminuer un tout petit peu les hautes lumières afin de récupérer un peu de détails dans ma montagne. Je vais également diminuer les ombres afin justement de renforcer encore plus la montagne ici. Ce qui va donner une impression imposante de cette montagne par rapport à cet arbre qui est complètement isolé. Et je peux également diminuer un tout petit peu les noirs. Et je vais au contraire augmenter un tout petit peu les blancs afin d'avoir un vrai blanc et avoir quelque chose de très épuré sur l'ensemble de la photographie. Alors je vais ici diminuer encore un tout petit peu la température parce que je trouve que du coup on n'a plus du tout d'ambiance colorimétrique. On est quasiment sur du noir et blanc. Donc ici je vais peut-être diminuer un tout petit peu ma température. Je vais également augmenter la teinte afin de rajouter une toute petite tonalité, une toute petite teinte violette à ma photographie. Ce qui je trouvais un petit peu plus intéressant. Alors je vais augmenter un tout petit peu la température comme ceci. Et je vais faire un avant-après afin de me resituer par rapport à la photographie de départ. Je vous conseille de travailler assez régulièrement avec ce avant-après. Ce qui vous permet bien de voir si vous n'allez pas trop loin dans votre retouche. Donc le petit astuce, le raccourci pour activer ce avant-après, c'est la touche Y. Alors je vais désactiver mon avant-après afin de remettre la photographie en grand. Et je vais maintenant travailler de manière locale afin de faire ressortir ici mon sujet qui est l'arbre en lui-même qui se trouve actuellement un petit peu trop dans la brume. Et pour faire ça je vais utiliser un filtre radial que je vais tracer sur mon arbre. Donc je vais l'englober de manière assez précise. Pour le coup ici je vais essayer de l'englober mais pas trop pour ne pas avoir ici la montagne qui va dépasser. Je vais maintenant inverser mon filtre radial afin que l'effet se fasse à l'intérieur. Si j'appuie sur la touche 0, vous voyez que l'effet va se faire sur l'intérieur. Tandis que si je déclic ici, il va se faire sur l'extérieur. Donc ici je veux vraiment que ça soit à l'intérieur de mon filtre radial. Alors qu'est-ce que je vais utiliser comme réglage ici ? Je vais utiliser tout simplement la clarté que je vais aller booster. Ce qui va en fait rajouter du micro contraste. Et vous voyez que rien qu'avec cette petite astuce, si je viens zoomer ici sur la photographie, si je fais un avant et un après, vous voyez qu'on a boosté les contrastes sur cette zone très locale. Ce qui fait que notre arbre ressort beaucoup plus. Je vais également augmenter la texture. Alors si vous ne connaissez pas la texture, c'est un nouvel outil qui vient d'apparaître dans Lightroom. Je vous mets juste en haut à droite de cette vidéo un lien qui vous permettra de savoir en détail à quoi correspond l'outil texture et surtout comment l'utiliser. Donc vous voyez que très rapidement avec ces deux simples petits curseurs, nous avons augmenté très largement la présence de notre arbre. Alors ici, on voit qu'on a une petite zone au niveau du haut du filtre radial qui assombrit également la montagne. Donc je vais ici diminuer mon filtre radial afin de le repositionner, afin que l'effet ne soit pas trop prononcé sur le haut de mon arbre et qu'il se diffuse bien, qu'il se confonde bien avec la brume qui se trouve juste ici. Donc maintenant que j'ai fait ceci, nous allons maintenant retravailler le ciel afin de supprimer ici toutes les traînées d'avion qui se trouvent dans le ciel. Et je vais vous montrer une petite astuce Lightroom afin de faire ça très rapidement. Alors pour supprimer ces traînées d'avion, nous allons bien évidemment utiliser notre outil suppression des défauts qui se trouve ici, donc la touche Q en tant que raccourci. Et plutôt que d'aller tracer à la main notre suppression des défauts, par exemple ici vous voyez qu'on peut tracer à la main comme ceci notre outil suppression des défauts, et bien lorsque vous avez ici des zones très 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 droites que vous voulez supprimer, vous avez une astuce qui vous permet de faire ça en seulement deux clics. Alors cette astuce, il suffit de cliquer au premier endroit au début de votre sélection, donc vous cliquez une première fois et avec la touche Shift enfoncée, vous allez cliquer à la fin de cette ligne droite et vous allez voir que lorsque vous appuyez sur la touche Shift enfoncée et que vous cliquez à nouveau sur la photographie, et bien il a créé automatiquement ici une zone qui va prendre l'ensemble de la ligne que vous vouliez supprimer. Alors ici il n'a pas très bien analysé la photographie, donc on va replacer la zone d'arrivée afin d'avoir quelque chose d'un petit peu plus joli, mais vous voyez que en seulement deux clics nous avons complètement supprimé cette première ligne. Et je vais maintenant faire la même chose en réactivant ici mon outil suppression des défauts, afin d'en faire un deuxième, je vais faire un premier clic ici et un deuxième clic en maintenant la touche Shift enfoncée à cet endroit-là et automatiquement Lightroom va me créer une sélection qui est complètement droite. Alors je vais déplacer ici un petit peu ma sélection d'arrivée afin d'avoir quelque chose d'un petit peu plus naturel et on peut peut-être également déplacer ici la deuxième afin d'avoir le bout des arbres qui vient se fondre au bon endroit. Donc je vais continuer à faire la même chose sur les différentes lignes, donc je vais aller sélectionner un nouveau outil suppression des défauts, je vais ici augmenter un petit peu la taille afin d'englober l'ensemble de cette ligne qui se trouve ici, donc je vais appuyer une première fois et avec la touche Shift enfoncée, je vais cliquer une deuxième fois à cet endroit afin de créer une zone bien droite et je vais aller sélectionner ici une zone un petit peu plus intéressante afin de supprimer mon ciel et je vais faire également la même chose avec la dernière qui se trouve ici. Alors j'espère que ça se voit à l'écran parce qu'on est sur des zones qui sont vraiment très blanches, donc ce n'est pas forcément très visible, mais ici je vais faire exactement la même chose, vous allez voir qu'en diagonale cela va également fonctionner, il va me créer ici une ligne droite en diagonale qui va me supprimer ma dernière traînée d'avion. Alors la dernière manipulation que nous allons faire aujourd'hui va être de nettoyer la surface de la neige. Vous voyez que si je viens zoomer ici sur ma photographie, vous voyez que la neige n'est pas forcément très uniforme, on a ici des traces dans la neige que je vais vouloir supprimer afin d'avoir un rendu beaucoup plus épuré et beaucoup plus subtil. Alors ici je ne vais pas m'amuser à aller supprimer individuellement ici toutes les petites marques qui se trouvent sur la neige avec l'outil suppression des défauts. Vous imaginez que ça va prendre énormément de temps. Je vais ici faire autrement, je vais tout simplement aller noyer ces tâches un petit peu sombres en augmentant l'exposition et également en faisant de la correction du voile. Donc je vais vous expliquer tout ça. Je vais ici pour faire ceci utiliser un filtre gradué, donc je vais cliquer sur cette icône là et je vais maintenant tracer un filtre gradué qui va venir se positionner jusqu'à la limite où il n'y a plus de traces dans la neige et je vais également tasser un petit peu mon filtre gradué en maintenant ici, en prenant la section supérieure de mon filtre gradué et en maintenant la touche alt enfoncée, je vais venir tasser un petit peu mon filtre gradué afin qu'il ne vienne pas trop mordre sur mon arbre. Alors qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Et bien comme je l'ai dit, je vais tout simplement augmenter un tout petit peu l'exposition afin de rendre la surface de la neige un petit peu plus blanche et je vais surtout augmenter très largement les ombres. Je vais aller jusqu'à une valeur de plus 100. Je vais faire également la même chose avec les noirs et le but ici est vraiment de confondre les parties ombrées et les parties noires pour qu'elles deviennent quasiment blanches et qu'elles s'unifient avec le reste de la neige. Je peux également augmenter un petit peu le contraste et encore une fois augmenter l'exposition mais l'outil qui va extrêmement bien fonctionner ici va être la correction du voile. Alors la correction du voile est un outil qui n'est disponible que depuis Lightroom 6. quelque chose donc c'est possible que vous ne l'ayez pas si vous avez la version 5 de Lightroom et les premières versions 6.1 et 6.2 il me semble que ça a été rajouté sur la version 6.3 mais en fait la correction du voile va fonctionner en fait il va corriger le voile atmosphérique afin de gommer, de supprimer le voile atmosphérique. Alors si vous le poussez de manière positive et bien vous allez voir que le problème c'est que ça va faire l'inverse de ce que nous voulons ça va justement supprimer la brume qui se trouve sur notre photo et ça va donc révéler tous les détails qui se trouvent en dessous ce voile atmosphérique. Donc ici nous n'allons pas l'utiliser de manière positive mais au contraire nous allons l'utiliser de manière négative et vous voyez que maintenant tous mes marques qui se trouvent dans la neige ont été complètement gommées on ne voit quasiment plus les marques qui se trouvent ici. Alors on ne va pas aller sur une valeur trop importante parce que vous voyez que ça a tendance à surexposer un petit peu trop la photo donc je vais partir sur une valeur de moins 35 et je vais ici diminuer au contraire l'exposition afin de récupérer un tout petit peu cette surexposition. Donc voilà la retouche est terminée et comme vous pouvez le constater en seulement quelques étapes nous avons complètement épuré et nettoyé l'ensemble de la photographie en allant ici supprimer toutes les traces qui se trouvaient dans la neige mais également les traînées d'avions qui se trouvaient dans le ciel. Donc je vous invite à tester tout ça chez vous notamment la correction du voile qui est très efficace justement pour gommer tous ces petits défauts qui se trouvent sur la surface de la neige et également l'outil suppression des défauts avec la technique que je vous ai expliquée en maintenant la touche Shift en foncé qui est vraiment très pratique et très rapide à mettre en place. Voilà c'était tout pour aujourd'hui j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et les nombreuses astuces qui s'y trouvent donc n'hésitez pas à me mettre un commentaire afin de me dire ce que vous en avez pensé et si vous êtes intéressé également par le logiciel Lightroom et à vous former sur le logiciel sachez que vous pouvez vous inscrire à ma formation gratuite qui s'appelle l'atelier Lightroom en cliquant sur la vignette qui vient d'apparaître à l'écran et vous découvrirez les bases du développement photo sur Lightroom. En attendant merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Salut tout le monde !